bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est toujours hériteur votre humble serviteur j'espère que ma vidéo vous trouve en très bonne santé aujourd'hui on va parler de deux sujets qui font polémique voilà un bis quand je parle d'imbis je veux dire je vais insister sur le sujet d'hier concernant ks bloom et son tout dernier annonçant son album cadeau voilà je crois que c'est ça et puis parler de la relation team paya et tam si parce qu'actuellement il semblerait que le torchon brûle voilà il faut que je prononce dessus et j'apporte des éclaircies voilà il faut qu'on fasse une analyse un peu plus accrue de cette situation là voilà parce que team paya tam si c'est pas normal ce qu'on est en train de voir voilà donc merci de vous abonner si c'est pas encore fait et merci de donner vos avis en commentaire pour ceux qui sont convaincus maximum de partage on va juste prendre après le générique voilà merci à tous mes abonnés merci pour le soutien j'essaie de 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 tant bien que mal de revenir sur la scène de youtube et des vidéos à proprement dit donc j'ai besoin de vos encouragements j'ai besoin de votre soutien j'ai besoin de vos partages j'ai besoin de vos avis sur tous vos commentaires moi je préfère plus les commentaires que même le partage donc merci de partager merci de vous abonner et merci de liker bon on va se parler terre à terre je vais essayer d'être franc en une minute avec des exemples simples qu'est ce que nous dit dans ce morceau là que tout est éphémère on va laisser tout ça pour partie et ça c'est tellement vrai je me demande est ce qu'il réalise que c'est vraiment vrai lui qui chante pour la gloire de dieu si on est conscient ne pas dit si on est tous conscients que tout ce qu'on est en train de faire ici bas on va le laisser c'est éphémère je me pose la question de savoir pourquoi pour chanter à la gloire de dieu on doit faire tout ce tapage là on doit créer toute cette communication là pourquoi pour chanter à la gloire de dieu on doit créer on va dire tout cet engouement autour d'un album j'arrive pas à comprendre je vais vous donner un exemple simple n'est-ce pas david avec son ni ni c'est yessou christo il n'avait pas grand moyen il n'avait pas grand moyen mais comme dieu était dans cet album là dans ce premier album là les choses se sont fait toutes seules sans forcer sans grande communication mais de nos jours on assiste à quoi à des personnes qui chantent pour la gloire de dieu dans le but de se faire plein d'argent beaucoup d'argent jusqu'à vendre des conseils à des prix franchement ce n'est pas mauvais c'est vrai que l'homme de dieu doit vivre ça c'est ça c'est ça c'est indéniable mais quand on voit que c'est juste la richesse de la gloire on va dire des des projecteurs qu'on cherche derrière là il ya problème parce que dans les hausses tu nous dis que tout cela est éphémère si tout ça était éphémère je pense pour ma part que tu pouvais t'orienter même tu pouvais même être un homme basique c'est à dire un chanteur mondain qui chante tout et n'importe quoi et puis être chrétien parce qu'on n'a pas dit pour être chrétien faut être forcément chante ou bien chanter à la gloire de dieu voilà mais tu dis chanter à la gloire de dieu et puis il ya toute cette machine derrière toi bref je ne juge pas mais j'attire un peu ton attention sur ton propre morceau si moi je veux parler je vais rentrer dans les détails de ta carrière musicale et de ton fonctionnement ça va créer polémique donc quand tu t'assoies et sur écrit des textes il faut réfléchir est ce que je suis pas en train de parler de moi même parce que mine de rien quand même c'est plusieurs millions de vues sur youtube c'est plusieurs concerts payants à travers le monde bref je m'arrête là effectivement tout est éphémère mais ce qui m'a dérangé c'est que ton interprétation elle est vicieuse je reste sur ma position fallait prendre l'exemple de david de salomon y'a trop d'exemple dans la bible que dépend l'exemple de jiji arafat parce que tu nous mets pas un drapeau de la chine en fond tu nous parles pas de la hausse et de leo sama pendant qu'on sait que notre jiji arafat fait jiji arafal s'appelait un de ses souvenirs c'était buru sama tu veux pas nous parler de dos sabado dans ton morceau et nous dis que c'est pas de lui tu parles j'ose croire que ces publications et ces déclarations là ne viennent pas de toi sinon c'est juste un foutage de gueule et il faut nous prendre au sérieux voilà parce que moi j'ai beaucoup de respect pour toi j'aime bien certains de tes titres mais là là tu as toujours dévié et je suis pas allé à ça n'en plaisent à ceux qui ne sont pas d'accord mais c'est ma position et c'est ma réflexion voilà la leçon que tu voulais faire passer dans ce morceau là moi je l'ai compris je l'ai très bien compris c'est clair même mais en même temps comme j'ai dit c'est un peu déplacé c'est un peu chelou de prendre l'histoire d'un contemporain c'est trop gauche en fait tu as sorti des musiques sans t'inspirer de l'histoire de tes contemporains qui ont bien marché il n'y avait pas besoin tu pouvais prendre même un personnage de la bible on m'a dit au moins c'est sur des histoires bibliques des faits bibliques qui nous sort ce morceau là mais prendre résumé la vie de judy arafat pour nous dire plus tard que tout est dieu on le savait déjà tu nous apprends rien de nouveau ks et c'est ce que tes adeptes ne comprennent pas ils pensent que je m'attaque à toi j'ai déjà fait une vidéo sur toi ou bien sûr ta musique camp pour t'attaquer mais j'ai écouté le morceau même si c'est un bout ça m'a dérangé normal que je sorte pour dire que ok belle leçon mais c'est c'est une interprétation vicieuse voilà faut pas que ça vous choque en fait je rentrerai pas dans les versets bibliques voilà parce que les versets bibliques ils vont pas convaincre un musulman un animiste ou un orthodoxe ou je ne sais quoi encore mais je pense que mes arguments que j'aime bien appeler terre à terre là explicite clairement ce que je veux dire ce que je veux laisser transparaître de ma pensée la leçon elle est belle mais la démarche elle est maladroite que ça vous plaise ou pas c'est mon avis et l'avis de plusieurs personnes sur la toile je vais m'arrêter là et je pense que c'est ma dernière intervention sur le sujet bon vent au prochain album de ksblom maintenant on va parler de tamsi et de la team paya franchement pour ce que j'observe depuis un moment dans les relations tamsi et team paya ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas très sincèrement parce que il ya un truc à attirer mon attention je vais en venir plus tard dans mon allocution mais franchement team paya et tamsi ce que je vois là ça doit pas arriver il n'y a pas de lieu que ça arrive en fait il ya beaucoup de personnes qui ne savent pas il ya beaucoup de personnes qui ne le savent pas tasse tamsi n'est pas celui qui arrange tous les morceaux de la team paya un détrompez vous je pense même que la collaboration commence avec le coup du mâteau sinon avant ça tamsi a travaillé bel et bien sur le morceau de gel à melo et de didi b où zawa le regain a participé mais cela ne veut pas dire que tamsi a été ou bien l'arrangeur ou bien le producteur de la team paya c'est un leurre la team paya travaille je crois avec deux arrangeurs à part tamsi la collaboration tamsi et team paya va débuter par le coup du mâteau et après le film donc ce que je vois là ça ne me plaît pas mais en même temps aussi j'aimerais dire une vérité c'est vrai que le coup du mâteau est la propriété musicale de tamsi mais ça demeure tout de même et featuring mais ce que j'ai pas compris pourquoi dans la certification de ce morceau là bien que elle appartient à tamsi en tant que celui qui a vraiment les droits sur le morceau on devait au moins se mentionner tamsi featuring team paya coup du mâteau dix d'or c'est ce qui était normal pas de même fituré c'est ce qui se fait avec tous les autres futurs en fait j'ai pas compris pourquoi pour cet aspect là on a seulement vu tamsi sur ce tableau de dix d'or là je comprends pas peut-être que je me trompe c'est ce qui a attiré mon attention donc je pense que ce qu'on compte qu'on observe actuellement c'est peut-être des boutiques de frustration voilà il ya eu des frustrations de pas cette observation là qui a créé le froid entre tamsi et zawa le requin et toute l'actif de la team paya et c'est bien dommage parce que c'était vraiment une belle collaboration c'était un joli groupe un beau duo c'est à dire je vais parler de la team paya et de tamsi mais franchement mais quand j'ai écouté zawa le requin sammo sammo je crois sur show buzz les réponses ne m'ont pas plu parce que les réponses laissent transparaître qu'effectivement il ya problème il ya problème mais je pense pour ma part que ces problèmes peuvent se régler parce que vous savez d'où vous venez c'est vrai que le coup du mato a eu le succès qu'il devait avoir mais vous savez d'où vous venez voilà bien que la certification est dessinée à tamsi mais c'est quand même aussi on va dire le trophée de la team paya parce qu'elle a participé à 50% de ce morceau là bah oui 50% pour la prod venant de tamsi et 50% pour les voix dans la team paya donc bien que la team paya reconnaissent que le coup du mato appartient à tamsi je pense que ce prix là revient aussi de manière honorifique aussi à la team paya mais moi au regard de toutes les interviews que que donne la team paya les membres de la team paya il ya un froid qui saute devant moi aux yeux et moi par ma petite voix je souhaiterais que ce fort là soit vraiment réglé voilà faut que ça n'aille pas plus loin que ça c'est deux mains qui se lavent parce que je dirais que c'est à partir du coup du mato de tamsi aussi que la team paya c'est vraiment 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 faire une assise manquer deux conseils de la team paya il ya problème manquer deux conseils de la team paya